... Élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, l'ensemble des postes ont été renouvelés excepté celui du président. Les détails tout à l'heure dans cette édition. Une unité de chirurgie cardiopédiatrie bientôt à la disposition des 2250 enfants maliens atteints de maladies du cœur. La première pierre de l'infrastructure a été posée aujourd'hui par l'épouse du président de la République. Coût des travaux, 1,3 milliard de francs. En l'absence d'entente autour de cette doléance, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille menace d'aller en grève illimitée à partir du 9 novembre. Dans cette édition, les points d'accord au peinture. Football rencontre Maligabo au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 de Russie. Dans ce journal, la liste des 24 et les arguments de l'entrepreneur Jiresse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Yansa Koulouba où le président de la République a reçu cet après-midi le commandant de la force Barkhane basé en Diamena au Tchad. Entre les deux personnalités, il a été naturellement question de la lutte contre le terrorisme dans les pays du G5 Sahel, particulièrement au Mali. Je vous propose d'écouter le général de division François Xavier de Oué-le-Ban qui rappelle tout d'abord les missions de la force Barkhane. Il est au micro de Amadou Sankaré. Barkhane a deux missions, comme vous le savez, de bras à sa mission. L'un, c'est de la lutte contre les terroristes et l'autre, c'est de développer le partenariat opérationnel avec l'armée malienne, avec les FAMAR, avec lesquels nous entretenons une excellente collaboration. Et donc, je dois dire que dans les deux domaines, nous avons beaucoup progressé. Le premier, face aux terroristes. Aujourd'hui, les groupes terroristes n'ont pas disparu, mais n'ont plus de capacité tactique, comme on dit dans notre vocabulaire. Ils n'ont plus la capacité à contrôler une zone. Ils sont harcelés et traqués partout. Ils gardent une capacité. Et d'ailleurs, ils frappent. Et ils ont des modes d'action de lâche, puisqu'ils nous frappent de manière indirecte. Et ils frappent aussi les populations. Ils frappent aussi les populations. Donc, nous continuerons à les harceler et à les neutraliser. Et l'autre bras, c'est la coopération avec l'armée malienne. Donc, nous, en fonction des orientations qui sont fixées par le ministre de la Défense, par le général Daco, le chef d'état-major, le général des armées, nous travaillons ensemble à agrandir le périmètre et les capacités de nos partenaires, des FAMA. Et je dois dire que nous coopérons extrêmement bien et nous avons des résultats. D'ailleurs, la population, parce que c'est pour elle que nous agissons et que nous nous battons, la population le voit, revoit de plus en plus les FAMA et les accueille avec beaucoup de plaisir. On en est témoins partout. On accompagne nos camarades, nos frères d'armes des armées maliennes. Les forces Barkhane, les forces maliennes, à Kidal, c'est bien tout. Alors, sur Kidal, donc vous savez que nous sommes à Kidal, notre mission à Kidal est de protéger les populations. Donc, avec la MINUSMA, nous assurons la protection de la population, notamment si des aventuriers s'imaginaient qu'ils pouvaient reprendre Kidal par la force. Donc, nous protégeons les populations là-bas. Et bien sûr, l'objectif à Kidal, comme partout ailleurs d'ailleurs, comme partout ailleurs, l'objectif à Kidal, c'est le retour de l'État malien, le moment venu, mais ça, c'est évidemment pas Barkhane qui est maître de cela, mais le retour de l'État malien, le moment venu. Et pour l'instant, on s'attache à assurer la sécurité des populations de cette ville. L'Assemblée nationale s'est dotée d'un nouveau bureau conformément à la loi. L'ensemble des postes ont été renouvelés, à l'exception de celui du président. Notre équipe qui a gagné Bozola il y a quelques minutes nous donnera certainement au cours de cette édition plus d'informations. Deuxième session de la grande commission mixte Mali-Algérie. Elle réunit les experts maliens et algériens pour une évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la session précédente. Les deux parties ont aussi qu'on tâche l'examen avant signature de cet accord et convention. Au terme des travaux, de nouvelles perspectives de coopération vont être dessinées par maliens et algériens. Je vous propose le compte-rendu de Kadidia Tukone. Cette réunion permettra de tracer de nouvelles perspectives de coopération entre l'Algérie et le Mali. Bamako et Alger se sont donnés la main dans beaucoup de domaines comme l'économie, le commerce, la culture, l'enseignement supérieur, le transport, la défense et la sécurité. Experts maliens et algériens sont réunis pour examiner et conclure sept autres accords et conventions en cours de négociation dans d'autres domaines. Il nous revient en tant que représentants du secteur étatique d'assurer l'accompagnement nécessaire au monde des affaires en offrant un cadre réglementaire et institutionnel le plus utile, en assurant l'appui conseil et en réalisant des infrastructures de qualité. À cet égard, j'exhorte à faire de la présente rencontre un cadre d'examen prioritaire de toutes les idées et de tous les projets qui pourront aider à relier davantage les économies des deux pays. Le forum économique qui se tiendra en marge de nos travaux devra y contribuer grandement. Selon le chef de la délégation algérienne, son pays saisira cette opportunité pour insister sur les orientations données par les présidents maliens et algériens. La tenue de cette douzième session de la grande commission mixte qui se réunit pour la première fois au niveau des premiers ministres revêt certainement une importance particulière et témoigne de la volonté de nos deux pays de conférer une dynamique nouvelle à leur relation bilatérale. Il s'agira au cours de cette session d'examiner les voies et moyens de nature à élargir davantage nos relations dans les différents domaines. Les deux jours d'échange entre experts des deux pays promettent d'être riches et fructueux. Espoir pour les 2250 enfants maliens atteints de maladies du cœur en effet une unité de chirurgie cardio-pédiatrie sera bientôt mise à leur disposition. La première dame a procédé à la pose de la première pierre de l'infrastructure qui sera dénommée André Festoc car elle est financée par son épouse en partenariat avec la fondation La Chienne de l'Espoir. Fatoumata Kouane était au lancement. Au Mali, plus de 2000 enfants attendent d'être opérés du cœur. Un espoir est né pour ces enfants. La longue attente sera bientôt finie grâce à l'unité de chirurgie cardio-pédiatrie André Festoc qui sortira des terres à l'hôpital Luxembourg. La première dame Keïta Aminata Maïga a posé la première pierre de cette unité qui sera opérationnelle en fin 2017. Occasion pour elle d'attirer l'attention des mamans sur le suivi des enfants. Surtout, lancer un appel aux parents parce qu'il y a effectivement une santé en amont. C'est une réalité. Il faut que nous puissions faire la santé préventive. Lancer également un appel à tout le personnel de la santé de s'engager résolument. C'est un sacerdoce, la santé. Je crois qu'il faut absolument que les médecins, toute l'équipe sanitaire se sentent concernés par la santé au Mali. Nous travaillons dans plus de 30 pays. Nous opérons près de 5 000 enfants par an. Nous prenons en charge plus de 100 000 enfants par an. Nous sommes donc devenus quelque part un acteur de santé. Entièrement financée par l'épouse d'André Festoc, une vietnamienne, l'unité de chirurgie cardiopédiatrique qui portera le nom de l'époux André Festoc coûtera près de 1,3 milliard de francs CFA. La réalisation essuiera non seulement les larmes des patients, mais aussi celles des responsables de l'hôpital. Nous avons cru à l'homme. Nous avons cru à l'amitié entre les hommes et les peuples. Nous avons cru à la providence. Mais nous croyons en notre devoir de médecine, de génération. Il est impensable qu'à l'heure du 21e siècle, que des soins élémentaires ne soient pas encore réalisables en République du Mali. Mes remerciements aux partenaires techniques et financiers qui ont permis à ce projet d'être réalisé aujourd'hui à Bamako, après Dakar. L'unité sera dotée de deux salles d'opération, un service de réanimation, une salle de stérilisation, une salle d'hospitalisation pour le suivi post-opératoire des petits patients. financement basé sur les services de santé. C'est un nouveau projet qui vient d'être lancé dans la région de Koulikour. Son objectif, contribuer à l'amélioration de la quantité et de la qualité des soins de santé. Sur le financement de la Banque mondiale, le nouveau projet sera exécuté dans les dix districts sanitaires de la deuxième région. Combassissé pour les détails. Le projet financement basé sur les résultats en santé maternelle, la FBR, va permettre d'assurer une santé de qualité à la mère et à l'enfant dans la région de Koulikour. Il est une composante du projet de renforcement de la santé de la reproduction, PRCR, financé à hauteur de 12,5 milliards de francs CFA. Le lancement de l'assistance technique pour le FBR aux activités marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du projet de renforcement de la santé de la reproduction depuis sa mise en vigueur en 2013. Elle vise à améliorer bien sûr l'offre et la qualité des services de santé de la reproduction. Avant ce lancement officiel, la phase pré-pilote de ce projet a enregistré dans les districts sanitaires de Banamba, Joïla et Fana, des résultats appréciables selon les responsables sanitaires. Cette cérémonie de lancement du projet pilote de financement basé sur les résultats FBR est pleine de signification pour nous, département de la santé et de l'hygiène publique car elle se tient à un tournant important où le plan décennal de développement sanitaire et social et le Probesse 3 sont lancés par l'État. Dans cette étape de mise en œuvre, le FBR durera près d'un an au profit des 206 aires de santé des 10 districts sanitaires de la deuxième région. Dans le cas du sommet Afrique-France que Bamako accueillera, des travaux de rénovation se tiennent à l'aéroport international Bamako-Sénu et la nouvelle aérogare de Bamako-Sénu est presque opérationnelle. Le chantier est exécuté à 97% information fournie par l'entreprise chargée des travaux visiteurs du jour Moustaphe Ben Barka ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Fadim Bakayta était de la visite. La nouvelle aérogare du Mali battue sur 15 000 m2 elle aura selon les concepteurs une capacité d'un million 500 000 passagers par an. La visite guidée a permis au ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République et à toute la délégation qui l'accompagne de constater l'effort déployé par l'entreprise Sino Hydro dans la réalisation de ce joyau. C'est donc une volonté commune des agents de Sino Hydro et partenaires qui a facilité la réalisation du contrat dans le délai 18 mois. Ça a commencé sous forme de dons et après le coup d'État les travaux se sont arrêtés. Le Mali a cherché un financement sous forme de prêt et la Banque Islamique de Développement les fonds coétiens et les fonds de l'OPEP avec l'apport du gouvernement malien ont assuré le financement de l'achèvement des travaux. Le projet qui s'inscrit dans le cadre de l'extension de l'aéroport international président Maudiboketa de Bamako n'attendent que quelques retouches. Nous venons de constater l'aéroport avec toute sa luminosité. Tous les appareils qui doivent être branchés la nuit sont corrects. Il manque encore quelques outils à mettre en place mais qui sont déjà en fait arrivés à Bamako et qui devront être montés pour finaliser la structure. Les infrastructures sont extrêmement importantes et cela va en tout cas apporter des éléments nouveaux qui vont permettre de mieux vendre la destination. C'est une infrastructure qui répond à nos besoins. C'est ça le plus important. Aux commodités existantes s'ajoutent les infrastructures connexes, un parking de 500 places, le traitement des eaux jugées, de l'eau potable à partir d'un château d'eau. On attend la coupure du ribbon symbolique du président de la réplique pour que le Mali post-crise redevienne le pôle d'attraction des touristes et partenaires techniques. L'autonomisation des jeunes filles à travers l'agenda 2063, c'est le thème international de la 9e édition de la journée africaine de la jeunesse. Au plan national, l'action est mise sur le rôle de la jeunesse dans la construction citoyenne. Oumar Traoré et Bar Traoré ont suivi le lancement dans la commune rurale de Moutougoula. La commune rurale de Moutougoula, capitale de la jeunesse malienne, c'est le 1er novembre 2016. En effet, la 9e édition de la journée africaine de la jeunesse y est célébrée. L'autonomisation des jeunes filles à travers l'agenda 2063 est le thème international de cette journée. Les aspirations de l'agenda 2063 révèlent qu'aucune société ne peut atteindre son plein potentiel à moins qu'elle n'ait autonomisé ses jeunes et surtout ses jeunes femmes. Le continent africain doit alors créer un environnement favorable afin que les jeunes puissent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel à l'origine 2063. Cette journée dont l'objectif est la promotion et la participation des jeunes à toutes les actions de développement est céliburée au plan national sous le thème « Rôle de la jeunesse dans la construction citoyenne ». Le gouvernement du Mali est d'ailleurs dans cette logique avec le démarrage de plusieurs chantiers pour les jeunes. Le département depuis quelques temps s'est engagé dans la construction des infrastructures socio-éducatives des jeunes. Le département est en train de construire le palais des pionniers du Mali à Djanigela dans la commune 6 de Bamako. Le département est en train de rétablir le service national des jeunes. Le département est en train de se doter d'une politique nationale de construction citoyenne. Nous sommes en train également de réfléchir avec le ministère chargé de l'éducation du retour de l'éducation pionnière à l'école. La jeunesse des Moutongoulas commune hôte de cette neuvième édition a reçu des responsables du département en charge de la jeunesse des équipements sportifs. En visite de travail à Paris, le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale s'est rendu au siège de l'organisation internationale de la francophonie. Une visite qui a été couronnée par une séance de travail avec la secrétaire générale Mickaël Jean. Découvrons de quoi il a été question avec Macron Finkouanate. À la conférence sur le maintien de la paix des Nations Unies en environnement francophone tenu à Paris, la secrétaire générale de la francophonie Mickaël Jean a fait un vibrant plaidoyer pour le Mali. Abdoulaye Diop était venu au nom du président de la République Ibrahim Boukhar Keïta témoigner de la gratitude du Mali et l'assurer de la participation du Mali au sommet de Taranarivo. Après un huis clos de plus d'une heure, aucune déclaration nous avons cependant capté cette petite phrase qui résume tout. A très bientôt. Merci beaucoup. Le Mali est sur mon cœur. Absolument. Il ne faut pas que ça brûche. Le ministre Diop s'est ensuite rendu à l'ambassade du Mali à Paris où il s'est entretenu avec l'ambassadeur Cheikh Mouktari Djarah et ses proches collaborateurs ainsi que le consul général Abdoulaye Djané. Après une visite dans les bureaux de l'ambassade annexée à la rue Pelfort dans le 20e rendissement de Paris, le ministre Diop et les diplomates ont eu une séance de travail autour des problèmes de la mission diplomatique du Mali à Paris. Pour le ministre Diop, il s'agissait de discuter des défis auxquels la mission diplomatique est confrontée et de partager quelques perspectives avec le personnel. Nous sommes félicités du travail énorme qui est abattu ici à Paris. Nous, en tant que chef de mission, nous avons vraiment une bonne perception du travail qui est fait ici à Paris qui est notre place diplomatique la plus importante stratégiquement à l'extérieur du Mali. et nous avons vraiment souhaité que le bon travail qui se fait ici, que ce soit en matière de communication aujourd'hui, il y a une amélioration substantielle avec la création d'un site web, avec la publication d'une revue spécialisée et nous espérons pouvoir aller vers la création d'une plateforme de communication ici à Paris. L'ambassadeur Cheikh Mouktari Djarra et le consul général Abdoulaye Djané ont fait part aux ministres des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Difficultés matérielles et financières mais aussi insuffisances de personnel au niveau des deux missions. Le ministre Diop a réitéré auprès des diplomates l'engagement personnel du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, chef de la politique extérieure du Mali très sensible aux conditions de vie et de travail des diplomates maliens à l'étranger. Et le ministre de la Défense et des anciens combattants qui a régané Bamako hier soir au terme d'une visite d'amitié et de travail qu'il vient d'effectuer en Suède et en France. A Stockholm, le ministre Abdullah Idrissa Meiga répondait à l'invitation de son homologue suédois avec qui il a eu des entretiens fructueux sur la coopération militaire entre nos deux pays et la situation sécuritaire du Mali. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a transmis aux autorités suédoises les remerciements du président de la République et du gouvernement pour la contribution de la Suède à la mission de stabilisation du Mali à travers un contingent de 200 éléments à l'aménagement et la formation de nos militaires. Le ministre Abulai Idrissa Meiga a souhaité que dans la perspective de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité qui commence en janvier 2017, la Suède soutienne vivement la demande formulée par notre pays pour une grande mobilité de l'aménagement sur le terrain. Les deux ministres ont enfin convenu de la mise en place d'un cadre juridique de coopération militaire entre le Mali et la Suède. À Paris, le ministre Abulai Idrissa Meiga et le ministre Abulai Diop, ministre des Affaires étrangères, ont pris part à la réunion ministérielle organisée par la France sur le métier de la paix dans l'environnement francophone. Le bureau exécutif du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille décide d'observer une grève illimitée à partir du mercredi 9 octobre 2016 à 0h. Cela, si ces doléances ne sont pas satisfaites. Cette décision fait suite au dépôt le 19 octobre dernier du nouveau préavis du syndicat avec 9 points de revendication. Notre équipe de reportage dirigée par Nomsi Souko est allée le voir. Le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille reconduit pour la troisième fois son cahier de doléances en 9 points. Pour les responsables syndicaux concernés, les différentes négociations avec le gouvernement n'ont pas donné satisfaction aux points essentiels de revendication. Ces problèmes de primes ont été le premier point d'achoppement entre la partie gouvernementale et nous. Cela nous avait amené à déposer le deuxième préavis de grève. Mais il y a aussi en plus des conditions de travail. En plus des conditions de vie des travailleurs, il y a une atteinte de la liberté syndicale. Et sur ce point aussi, chaque partie a avancé ses argumentations. Cette grève, surtout dans sa phase prévue en illimité, nous préoccupe à plus d'un titre parce qu'il s'agit de la santé des populations sur lesquelles on ne saurait vraiment un seul instant hésité. Et donc, à ce titre-là, je pense que très rapidement, une commission de conciliation va s'atteler avec les parties prenantes à l'effet en tout cas de faire bouger les lignes. Cependant, certaines doléances du syndicat ont été prises en compte au cours des discussions. Il y avait des questions qui touchaient à la question des plans de carrière. au titre du ministère de la santé et de l'hygiène publique, je pense que ce plan est disponible. Je pense que des délais ont été donnés pour vraiment que ces plans soient disponibles. par rapport à la question des primes spéciales, là également, je pense que suite à une évaluation de la situation, bien entendu, tenant compte du contexte du pays, je pense qu'il y a eu des efforts que le département en charge des finances a voulu consentir pour accompagner en tout cas les trois départements en question. Si je prends le premier point de notre préavis, qui est la révalorisation de la fonction socio-sanitaire, il y avait un accord entre la partie gouvernementale et nous. Les points n'ont pas la même valeur. Le gouvernement invite le syndicat de la santé à persévérer dans la dynamique du dialogue pour le bonheur de la population. Alors, c'est donc à partir du 9 novembre et non le 9 octobre que le syndicat menace d'aller en grève illimitée. Fin à Tomboktu d'une mission de grande envergure initiée par les forces armées maliennes et ses partenaires notamment, la force française barkane et mauritanienne. Cette opération qui a duré deux semaines était dénommée Burkhan. Elle a permis aux trois forces en présence de repousser les terroristes tout en réduisant leur mobilité dans la zone. Le compte rendu depuis Tomboktu de Abdel Rahman Maïga. Trois forces engagées pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme dans la bande frontalière entre le Mali et la Mauritanie. C'est à travers une opération tripartite de Nemeh Burkhan. Cette opération qui s'est déroulée du 16 au 30 octobre 2016 a permis aux forces sur le front de sillonner tous les coins et les récoins susceptibles de servir de base arrière aux terroristes et aux bandits de grand chemin. Dans ces deux derniers mois nous avons connu une réelle montée en puissance. Nous avons été auprès des populations autant que nous pouvons mais nous sommes en train d'aller dans la profondeur dans cette zone. Par exemple quand vous voyez le côté ouest les quadrilataires dont on vient de parler Lernab, Lerre, Foueta, Hassitouil ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Et comme nous sommes dans le cadre du processus de peint nous en tant que FAMA nous avons demandé à Barkan de nous soutenir pour cette opération là-bas. Parce que toute violation serait considérée comme hostile. Cette opération a été au dur des responsables militaires un succès. Elle a permis d'atteindre deux objectifs majeurs. Celui de repousser l'ennemi dans cette zone sujet au grand banditisme et de réduire la mobilité des ennemis de la paix et de la quietude dans le secteur. Ils ont très bon moral. Ce que nous avons pu observer c'est que c'est des soldats qui travaillent bien en synergie les uns avec les autres que ce soit à l'interne au niveau de leur propre détachement mais aussi avec le détachement Barkan. Tout se passe vraiment très bien parmi eux. Un autre fait important que l'on retient de cette opération c'est qu'elle a permis de restaurer la confiance entre les populations et les forces armées. Une avancée qui permet désormais à nos forces armées d'avoir des informations claires et précises pour venir à bout du terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Nous restons dans la région où 99 tombes de céréales ont été gracieusement distribuées aux populations vulnérables des régions de Taoudini et Tombaqtu. Une action de l'association Al-Karama en partenariat avec le commissariat à la sécurité alimentaire. Le compte rendu de Yé Tandina. Le mois de la solidarité a été mis à profit par l'association Al-Karama en partenariat avec le commissariat à la sécurité alimentaire pour assister les déplacés et les réfugiés retournés des régions de Taoudini et Tombaqtu. Ainsi, près de 100 tonnes de céréales ont été gratuitement distribuées à l'endroit de ces vulnérables. On a fait deux jours avec les réfugiés et une journée avec les déplacés. Je remercie beaucoup le président de la République et le président de son gouvernement pour tout ce qu'ils font pour la paix. Ils nous ont donné leur confiance pour satisfaire la population de la région de Taoudini et de Tombaqtu. Faire une œuvre de reconsiliation, une œuvre de ramener la paix de vivre ensemble et dire à toutes nos populations au régional extérieur de révenir chez eux. Rien ne peut s'abattir. Les quantités ont été ainsi reparties. Hasidina 10 tonnes, Agouni 10, Douéia 7, Innawatan 6 et 66 tonnes à Tombaqtu. Ce geste a été salué par les autorités régionales. Ce geste s'inscrit dans la droite ligne de la politique gouvernementale qui aide d'améliorer chaque jour les conditions de vie des populations de la France socioprofessionnelles. Double donation ce matin au ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Le premier don de 12 ambulances médicalisées est l'œuvre de l'UNFPI. Le second est composé de deux véhicules de supervision de 330 ordinateurs, 73 microscopes et de 3 500 kits sanitaires. C'est un don du Fonds mondial au programme national de lutte contre le paludisme à travers le PCI-Mali. même à deux familles compte rendu. Ce don de véhicules médicalisés de l'UNFPA au ministère de la Santé et de l'hygiène publique vise à appuyer le gouvernement du Mali dans sa politique de renforcement de la couverture sanitaire. D'un coût de 200 millions de francs CFA, ces ambulances serviront à faciliter l'évacuation des malades des districts de santé bénéficiaires. UNFPA, fidèle à sa mission pour faire en sorte que chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement soit sans danger, soutient les efforts louables de votre département afin d'améliorer la santé des mères, des jeunes et des enfants. C'est ensuite au tour du Fonds mondial par le biais de PCI-Mali de manifester sa générosité à l'endroit du Mali en remettant au département de la santé deux véhicules de supervision, des microscopes, des ordinateurs et des kits pour une valeur de plus de 649 millions de francs CFA. On est là depuis 2001 en tant qu'ONG américaine internationale au boulot locatif et on travaille avec beaucoup dans tous les domaines mais on est très heureux d'être là. Cette double donation a été hautement appréciée par le représentant du ministère de la santé et du digène public. Ces douze ambulances vont être utilisées dans le cadre des systèmes de référence et d'évacuation dans nos districts sanitaires pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Sans gissant du deuxième don, c'est l'origine, c'est le Fonds mondial et à travers PCI, PCI qui est un partenaire très stratégique. Déjà, tous les équipements ont été mis à la disposition des structures de santé bénéficiaires qui ont promis d'en faire un bon usage. Le projet de changement du format du document qui donne les informations sur la provenance des produits que nous consommons a été présenté aujourd'hui aux acteurs du secteur de l'industrie et facilitera ainsi les échanges commerciaux entre les pays de la zone UOMOA. Salimata Daou était à la cérémonie. Depuis 2003, les produits agréés sont accompagnés d'un certificat d'origine UOMOA lors de leur exportation vers les pays de la zone. Pour rendre ce document plus efficace, la version électronique a été élaborée. En 2014, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont lancé la phase pilote et leur est venue pour le Mali de changer de format. La commission de l'UOMOA et l'Alliance africaine pour le commerce électronique expliquent les atouts de cette nouvelle approche. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir remplacer le support physique papier par un support électronique. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que les acteurs ont souvent beaucoup de tracasseries dans l'obtention des documents administratifs. Ils vont souvent d'un point à l'autre. Une plateforme aujourd'hui informatisée vise à permettre à l'opérateur économique de pouvoir faire au moins sa demande et que sa demande puisse être relayée au niveau des administrations traitantes. Pour le ministère du Développement industriel, le certificat d'origine est un été très important dans la libéralisation et le développement des échanges au sein de l'UOMOA, particulièrement au Mali. À ce jour, 295 produits industriels fabriqués par 80 entreprises maliennes sont agréés à la taxe préférentielle communautaire de l'UOMOA. En 2015, 25 entreprises industrielles ont eu recours au certificat d'origine d'UOMOA afin d'expédier vers les pays de l'Union. En franchise des droits de douane, 282 produits agréés pour une valeur cumulée de plus de 27 milliards de francs CFA. La dématérialisation du certificat d'origine d'UOMOA va davantage renforcer la compétitivité des entreprises de l'Union. L'Assemblée nationale se dote d'un nouveau bureau, je vous le disais, donc en début de journal. Conformement à la loi, l'ensemble des postes ont été renouvelés à l'exception de celui du président de l'Assemblée nationale. à l'Océmi Touré était dans l'Assemblée. Compte rendu. C'est tout d'abord l'honorable Moussa Tembine du RPM qui occupe désormais la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Il est suivi de Adi Nyangado de l'APM Maliko. La question revient comme par le passé à l'honorable Mamadou Diarassouba secondé par l'honorable Belkoba. Le RPM compte cinq vice-présidents l'APM Maliko trois l'ADEMA un et l'ERD un vice-président. Sur les dix postes de secrétaires parlementaires le RPM occupe quatre postes le reste revenant à l'ADEMA PASJ VRD et un seul poste revenant à l'ADP Maliba Sadi un nouveau groupe parlementaire constitué. Enfin une femme Mme Aïcha Belko occupe la cinquième vice-présidence quatre autres femmes occupent des postes de secrétaires parlementaires. Voilà d'autres aspects de cette session vous seront présentés dans nos éditions de demain. La recherche agricole au Mali passée au peigne fin à la deuxième session de la commission scientifique du comité national de recherche agricole ouverte ce matin à Bamako elle réunit les chercheurs maliens venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Mamadou Fani compte rendu. Faire du Mali une puissance agricole passe par une recherche scientifique de qualité. C'est dans ce contexte que se tient la 22ème session scientifique du comité national de recherche agricole Sénéra une session qui regroupe différents experts nationaux et internationaux évoluant dans le domaine de la recherche agricole. Le Sénéra à travers sa mission assure l'interface entre les institutions de recherche y compris les universités les services de développement et le monde rural la société civile. Il faut un mécanisme de dialogue de concertation à la fois pour la proposition des thèmes prioritaires de recherche et également des mécanismes de contrôle de qualité des recherches qui nous menons pour le bonheur de l'agriculture. Durant une semaine les participants examineront 98 projets 70 rapports d'étape de recherche en cours et 28 propositions de nouveaux projets de recherche agricole. Pour atteindre rapidement des résultats pertinents et à fort impact la recherche agricole doit jouer un rôle majeur pour la génération et la diffusion à grande échelle des innovations technologiques dans les différentes chaînes de valeur. Le Sénéra est un organe chargé de la coordination sectorielle et de la recherche agricole au Mali. Il constitue un cadre privilégié de concentration entre les différents acteurs de la recherche agricole notamment les institutions de recherche agricole et les utilisateurs des résultats. Deuxième édition de la nuit de la philanthropie c'était le week-end dernier à l'hôtel Salam l'association Philanthrope et Friends Productions ont un nouveau défi à relever il s'agit de la prise en charge d'un enfant de deux ans et demi souffrant d'une maladie congénitale les attentes ont été comblées au terme de la soirée Le défi lancé par l'association Philanthropie et son partenaire Frein de production pour cette deuxième nuit de la philanthropie a été relevé il s'agissait de mobiliser 6 millions de francs CFA nécessaires pour soigner Draman Sidibe deux ans et cinq mois l'enfant en question d'un père militaire actuellement au front et d'une mère ménagère souffre d'une cardiopathie congénitale il bénéficie ainsi de la générosité de ses philanthropes présents à cette soirée en plus que Draman ira se soigner avec les 6 millions là les 1 300 000 francs nous allons permettre à d'autres enfants parce qu'il faut le reconnaître il y a beaucoup d'enfants maliens qui sont vitrines de cette maladie et il y a 7 ans qui ont même eu la chance d'avoir les dossiers qui sont acceptés par le missionnaire chirurgique cardiaque malheureusement ces enfants leurs parents n'ont même pas les moyens pour les prendre en charge le passeport les frais de visa et le billet d'avion très aimé en tant que maire et ministre en charge des questions de la forme de l'enfant et de la famille Sangaré Umumba a hautement salué ses gestes à l'endroit de cet enfant nécessité l'histoire de notre pays retiendra qu'il fut une nuit où des hommes et des femmes issus de différents milieux ont facilité l'évacuation des rois telé je vais dire qui n'a rien demandé au bon Dieu pour mériter cette maladie qui l'empêche de vivre comme les autres plusieurs trophées ont été décernés au cours de cette soirée dont celui de la fondation de l'année qui est revenu à la fondation Seydoukan en 5e région plus de 95 millions de francs c'est le coup global de 84 motos remis à 7 districts sanitaires de la région l'appui est de l'UNICEF et de son partenaire Gavi Alliance la région de Mopti a été choisie comme une des régions prioritaires d'intervention de l'UNICEF pour l'année 2015-2019 l'UNICEF vient de remettre en partenariat avec Gavi Alliance 84 motos à 7 districts sanitaires la région par les biais de la Dresson régionale de la santé et la france pour un coût global de 95 millions 392 500 francs CFA Gavi Alliance reste un partenaire important pour l'UNICEF tant au plan mondial qu'au niveau du Mali dans l'acquisition des vaccins de routine pour la vaccination des enfants et des femmes la remise de motos comme la région rentre dans les cadres des renforcement du système de santé et l'amélioration des couvertures vaccinaires des enfants et des femmes de la région qui sortent progressivement de la crise les motos méritent attention et entretien quotidien c'est pour nous appuyer nous à SACO que nos partenaires nous ont donné ces motos prennent le soin de ces motos il faut qu'il y ait un suivi régulier et permanent de ces outils que l'UNICEF a bien voulu mettre à la disposition de la région il faudrait que on soit à même de gérer convenablement ces motos qui seront remis aux différents sectes les 84 motos sont répartis comme suit 15 pour les districts sanitaires de Bandegara 18 pour Bankas 5 pour Dienin 9 pour Douanza 10 pour Koro 12 pour Monti et 15 pour les districts sanitaires de Tenenku La maison d'édition La Sahélienne nous informe de l'apparition de cet ouvrage Le Prince de Tenen L'auteur est Suleymane Seydou Ouattara et la cérémonie de présentation au public se déroulera demain au centre Joliba à partir de 10h Actualité sportive ce matin le sélectionnaire national a communiqué la liste des 24 joueurs retenus pour le regroupement en vue du match contre le Gabon prévu ici dans notre capitale le 12 novembre prochain au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie le compte rendu avec Al-Dumatina C'est une liste comprenant 24 joueurs qui viennent de communiquer à l'ingénieur en vue de la rencontre du Mali face au Gabon comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde d'ici 2018 Le sélectionnaire national malgré la défaite lors de la précédente journée opte pour la continuité tout en procédant à quelques modifications En fonction des circonstances présentes de nos joueurs il faut tenir compte un petit peu de tout pour arriver justement à finaliser une liste telle qu'on le souhaite en respectant évidemment tous les secteurs de jeu tous les équilibres et toutes les possibilités sur le plan tactique qu'une liste peut pouvoir donner La rencontre du 12 novembre prochain contre les Panthères du Gabon est importante pour la suite de la campagne ainsi à domicile la victoire est impérative ce qui nécessite un groupe homogène capable de relever le défi L'équilibre les joueurs qui ont déjà démontré leur engagement qui sont déjà venus qui nous ont permis de nous qualifier et tout ça ce sont des arguments pour eux et c'est la base c'est la base de fonctionnement de l'équipe l'unité d'équipe se crée à partir d'automatismes de références qu'on peut avoir entre les différents joueurs donc c'est ce qui a été le cas du choix de cette liste contrairement à la liste contre la Côte d'Ivoire les quatre garins de buts retenus sont tous des locaux quant aux quatre joueurs qui n'ont pas pu jouer contre les éléphants pour cause des blessures Bakary Sacco Ousmane Koulibaly Adamantraoré et Abdoulaye Diaby ils sont de retour il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de défection d'ici le lundi prochain où commencera le regroupement à Kabbalah c'est la fin de 40 minutes d'informations pour nos téléspectateurs partout où vous trouvez je vous retrouve demain soir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada